Fortnite a été supprimé de l'App Store d'Apple et du Play Store de Google. Pourquoi ? Quelle a été la réaction d'Epic ? Et est-ce qu'il reviendra ? Avant toute chose, on va résumer les événements récents. Dans la journée du 13 août, Epic annonce les méga réductions pour Fortnite. En gros, les V-Bucks sont jusqu'à moins 20%. Pour accéder à cette promotion sur iOS et Android, il faut passer par un paiement direct Epic, directement intégré à l'application. Un moyen pour eux d'éviter de payer les 30% de commission d'Apple et de Google, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça leur a pas plu à Apple et à Google. Quelques heures plus tard, Apple retire Fortnite de l'App Store et Google lui emploie le pas dans la soirée. Là où ça devient intéressant, c'est qu'à peine une heure après le retrait du jeu d'iOS, Epic diffuse une vidéo. Cette vidéo était également visible directement en jeu, et on y voit une parodie d'une des pubs les plus connues d'Apple pour annoncer le premier Macintosh. A l'époque, Apple dénonçait le monopole qu'avait IBM sur l'ordinateur personnel et l'informatique en général. Du coup, est-ce que vous voyez où Epic veut en venir ? Ce qu'Epic reproche à Apple, c'est deux choses. Ces deux choses, ils les détaillent dans ce dossier d'action en justice de 60 pages qu'ils ont rendu public et on se demande bien pourquoi. La première, c'est le fait qu'ils obligent l'utilisation de l'App Store. En effet, sur iOS et iPadOS, il est impossible d'installer une application autrement qu'en passant par ce dernier, à moins de passer par un moyen détourné ou de jailbreaker le téléphone. Et ainsi, ils peuvent imposer leur taxe de 30%, ce qu'Epic considère comme déloyal quand on parle d'un milliard d'utilisateurs. La deuxième, c'est de contraindre la gestion des microtransactions par le système imposé et même de décourager les développeurs de mentionner d'autres moyens de paiement. Par exemple, ils ne peuvent pas mettre « vous pouvez acheter des V-Bucks sur le site directement via votre navigateur », par exemple. En tout cas, c'est découragé. Ça, c'est pas nouveau parce qu'Apple, c'est un constructeur slash développeur qui fonctionne sur un écosystème fermé. Ce qu'ils peuvent se permettre parce qu'ils gèrent justement le hardware et le software. Ils font ça pour plein de raisons et celle qu'eux, ils invoquent en premier, c'est la sécurité des données et la simplicité d'utilisation. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est aussi parce que ça s'inscrit dans une logique de produits premium et d'exclusivité. C'est pas pour rien qu'il y a plein de marques qui peuvent utiliser Android et une seule utilise iOS. Apple a réagi chez nos confrères de The Verge et voilà ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, Epic Games a pris la malheureuse décision de violer les directives de l'App Store qui s'appliquent de la même manière à tous les développeurs et qui sont conçus pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été retirée du magasin. Epic a activé dans son application une fonctionnalité qui n'a pas été examinée ou approuvée par Apple et ils l'ont fait dans l'attention express de violer les directives de l'App Store concernant les paiements in-app qui s'appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques. Et ça se défend du point de vue d'Apple parce que plein d'applications effectuent leurs transactions dans les règles et il y a juste une compagnie qui fait la forte tête. S'ils laissent passer ça, ils peuvent potentiellement se retrouver avec d'autres dérives. Mais de là à cautionner la politique d'Apple et leur écosystème fermé, il y a un pas que je franchirais pas. D'autant qu'ils ont déjà fait des exceptions pour des grosses boîtes comme Amazon pour Prime Video donc à partir de là leur défense tient plus vraiment la route. Sur Android c'est différent, les joueurs peuvent toujours télécharger le jeu mais pas via le Play Store. Rappelons qu'Epic avait mis très longtemps pour aller sur cette plateforme et remettait en question les pratiques de cette firme gigantesque, notamment la commission de 30% qu'ils jugeaient indécente pour une plateforme disposant de plus de 50% de parts de marché. Il les accusait également de mettre en place des systèmes désavantageant les applications tierces issues d'une autre plateforme de téléchargement, comme des fenêtres contextuelles ou des services de Google qui reconnaissent les applications tierces, comme des malwares, comme des applications malveillantes. Il est bon de rappeler quand même que les joueurs ayant déjà installé Fortnite peuvent continuer à y jouer, en tout cas pour le moment. Bon ça fait beaucoup d'infos, je sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je vois pas ça d'un très bon oeil parce que c'est jamais une bonne nouvelle pour moi quand un jeu devient inaccessible. Mais je dois avouer que je pense pas que ce bras de fer dure très longtemps parce qu'il y a vraiment un manque à gagner énorme pour les trois parties. Fortnite c'est un jeu qui génère énormément d'argent, tout le monde le sait. Et si on peut trouver qu'Epic est de bonne foi en dénonce, les deux gars-femmes, bah j'ai quand même un souci vis-à-vis de la récupération qui est faite des joueurs. Ici on parle quand même de trois boîtes qui valent plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de milliards de dollars. Epic se place comme un robin des bois de temps moderne qui lance des hashtags et diffuse de la propagande dans son jeu pour faire pression sur des méga entreprises au profit de toutes les petites boîtes lésées par leur monopole. En tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent, ils prennent le beau rôle et même s'ils vont sûrement perdre de l'argent, bah ils prennent les joueurs avec eux et les mettent en opposition d'Apple. D'ailleurs regardez comment le moyen de paiement alternatif était proposé. Alors tu préfères mettre 8 euros chez nous tes copains ou 10 balles chez le méchant méchant Apple ? Alors oui, cette action peut avoir des répercussions positives pour beaucoup de boîtes, y compris des petites, et même favoriser la compétitivité du marché et tout ça tout ça, mais Epic c'est pas un copain qui demande un coup de main, c'est un acteur incontournable du marché qui tente une stratégie ultra agressive. Surtout que c'est évident que c'était prémédité, la parodie de la pub du Macintosh elle est sortie une heure après la suppression du jeu de l'App Store. Impossible de produire et diffuser une vidéo pareille et de préparer un tel dossier en si peu de temps. C'est une attaque préméditée qui a été faite en pleine connaissance de cause et qui aura beaucoup de conséquences qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et je dois dire que j'ai assez hâte parce que ça peut déboucher sur plein de choses différentes. Par exemple, on sait qu'Epic veut lancer l'Epic Game Store sur Android et ça lui permettrait de se passer du Play Store par exemple, et il pourrait, je sais pas, attirer les joueurs en proposant des jeux gratuits comme ils le font sur PC. Et en tout cas c'est le genre de stratégie qui pourrait être précipité par cette action. C'est vrai que des compagnies surpuissantes comme ça peuvent nuire à la compétitivité du marché et même être un peu dangereuse pour la société si on fait pas attention à ce qu'elles font. Ça j'en suis convaincu, mais personnellement compter sur les hashtags et des jeunes joueurs qui connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça, transformer les joueurs en petits soldats de Twitter, moi je trouve ça tout sauf sain, tout en invoquant Orwell alors que c'est des sociétés qui ont un milliard de données qu'on nous concernant et qui aimeraient vraiment en avoir beaucoup plus si vous voulez mon avis. Donc je trouve ça un peu ironique. En tout cas nous on suivra ça avec attention parce que c'est un sujet qui est assez énorme et personnellement je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé.